Avant de clôturer cette journée, nous avions envie de prendre un peu de hauteur et surtout de nous projeter sur la suite. Alors, quand on parle des marchés du crédit carbone volontaire, je ne sais pas si vous savez, mais les perspectives sont hallucinantes. On annonce x10 d'ici 2030 et x50 d'ici 2050. Et cela est dû principalement au fait que les entreprises s'engagent dans une démarche net zéro, c'est à dire réduire, vous l'avez compris, et surtout compenser l'intégralité de leurs émissions résiduelles d'ici 2050 ou avant. Mais on voit aussi que ce marché des crédits carbone est souvent critiqué à juste titre. Pour vous donner quelques chiffres, en 2021, seulement 3% des crédits carbone achetés par des entreprises françaises ont soutenu des projets en France. 90% des projets et des crédits, surtout internationaux, ne sont pas suivis dans le temps. Donc, on n'est jamais sûr de leur impact. Et enfin, 1% des crédits carbone achetés en France ont soutenu des projets liés à l'agriculture. Alors, avec la demande des entreprises qui devraient exploser, on se dit qu'il y a finalement une double opportunité. 1. On pourrait relocaliser cette finance carbone au profit des agriculteurs et au profit de nos territoires aussi pour une juste rémunération de la transition. Et 2. On pourrait aussi promouvoir une vision holistique de cette transition. Plus parler uniquement carbone et crédit, mais parler biodiversité, régénération des sols et tout ce qui est lié aussi à la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Encore faudrait-il créer ces conditions pour que ces entreprises s'engagent massivement pour financer la transition. Et finalement, c'est un peu la mission qu'on s'est fixée chez nous, terre à terre. Et c'est pour ça qu'on organise des Carbon Connect un peu partout en France. Notre mission, elle est toute simple. C'est rapprocher le monde de l'entreprise et le monde agricole pour accélérer cette transition vers une agriculture durable et bas carbone. Et vous l'avez compris, on ne le fait pas tout seul. Vous avez compris que la thématique, elle était autour de ce mot collectif. On le fait avec des partenaires comme France Carbon Agri, Gaillago, que vous avez vu aussi intervenir cet après-midi. Mais on le fait aussi avec deux partenaires qu'on aime beaucoup, FarmLip et Pour une agriculture du vivant. Et je vais appeler Léa et Annaëlle, sous vos applaudissements, à monter sur scène. Alors Annaëlle, hop, je te laisse le micro. Alors Annaëlle, tu es le cofondateur de FarmLip et président de la Climate Agriculture Alliance, avec l'accent s'il vous plaît. Qu'on a monté ensemble il y a 18 mois et qui fédère aujourd'hui une quinzaine d'organisations en Europe et qui représente 7400 aériculteurs engagés sur toute l'Europe. Et c'était intéressant de faire un zoom d'abord en France. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux du marché du crédit carbone aéricole sur notre territoire? Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, bonjour à tous. Donc, le marché du crédit carbone, effectivement, en France, c'est déjà plus de 5000 exploitations qui se sont engagées dans des démarches label bas carbone. C'est aussi en parallèle label bas carbone et autres crédits carbone. Vu qu'il existe différents types de certifications, on va revenir dessus. L'alliance qu'on a créée, l'alliance de l'agriculture pour le climat ou le Climate Agriculture Alliance, son objectif, c'est de renforcer la confiance autour de ces agriculteurs. Et on a vu se structurer ce marché à partir de 2020. Les premiers à réagir sont les agriculteurs eux-mêmes, les éleveurs, la profession avec l'IDEL, sous l'impulsion de l'IDEL notamment, à mesurer. C'est la première chose à faire, à savoir combien on émet et à pouvoir mesurer l'impact des pratiques d'élevage notamment et ce qu'on pouvait faire pour réduire les pratiques d'élevage. D'autres programmes se sont rajoutés ensuite, des programmes pour les céréaliers, des programmes pour la plantation des haies, des programmes pour la plantation de vergers. D'autres programmes, comme vous avez pu le voir dans la conférence tout à l'heure, notamment sur la revitalisation des sols avec des programmes gold standard, programmes européens ou internationaux américains. Et donc là-dessus, on a maintenant une diversité de types d'offres pour les agriculteurs, y compris en dehors des crédits carbone avec des approches filières, comme les triturateurs. Quand vous faites le plein avec le gasoil, souvent vous avez du diéster, si c'est du gasoil, ou de l'éthanol, c'est-à-dire des productions issues d'agrocarburants. Et ces éléments-là sont produits aussi dans des démarches durables avec des primes bas GES. Alors ce n'est pas exactement des crédits carbone, mais ça fait qu'on a quasiment en France aujourd'hui 10 000 agriculteurs qui s'engagent dans des programmes de réduction de GES. On n'a qu'un pourcent en classique et un autre pourcent en programme filia. On retrouve aussi des programmes propriétaires d'entreprises et ces agriculteurs mettent en place différents leviers. Alors en élevage, l'impact, il est énorme. Quand vous mangez 100 grammes de protéines, l'impact, il peut varier de 9 kg, 9-10 kg selon les estimations, jusqu'à 105 kg d'équivalent CO2 pour ces 100 grammes de protéines. Alors 100 grammes de protéines, c'est un peu plus que 100 grammes de viande, mais l'impact, c'est du x11. Donc les agriculteurs qui s'engagent, c'est un impact énorme. Puis après, il y a d'autres leviers. Samuel Vondel en a parlé tout à l'heure avec son trèfle violet. C'est la biomasse, c'est comment on nourrit le sol. On prend au sol, mais il faut apprendre à lui rendre de manière efficace pour le nourrir. Et aussi d'autres leviers qui avancent comme la méthanisation. Cet impact carbone, en moyenne, c'est 500 tonnes par ferme quand même, quand elle s'engage. 500 tonnes, l'impact est massif. Si vous voyez une éolienne tournée dans un champ, il faut savoir que selon France Énergie Éolienne, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2 qu'on évite par an grâce à cette éolienne. Un agriculteur qui s'engage sur une exploitation en Auvergne-Rhône-Alpes, il va engager jusqu'à 500 tonnes d'économie de CO2. Alors l'impact, c'est énorme. 500 tonnes sur 5 ans. Sur 5 ans, 100 tonnes par an. Donc l'équivalent d'une... 50 tonnes d'éoliennes. 50 tonnes d'éoliennes, ce qui est assez massif. C'est très différent la comparaison, mais ça vous donne quand même des ordres de grandeur. Donc cette captation carbone, en fait, on a quelque chose d'essentiel. C'est les autres co-bénéfices. Un sol qui capte 1% de matière organique en plus, en moyenne, c'est 20-22 mm selon les profondeurs de sol. 22 mm de gagné, c'est un tour d'eau de gagné efficace. C'est un coup où je n'ai pas à passer l'enrouleur de plus pour arroser les cultures l'été ou quand il y a une sécheresse. Idem, quand il y a une sécheresse, parfois après on a des pluies diluviennes comme on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, et des inondations. 1-2% de matière organique en plus ou des pratiques agricultures régénératives, c'est de la résistance à l'excès d'eau. Et enfin, c'est potentiellement une meilleure maîtrise des particules fines, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau grâce à la capacité de séquestration de la biomasse. Donc vraiment, on améliore les autres items, y compris la biodiversité, la faune et la flore. Super, merci beaucoup Annaëlle. Je vais donner la parole à Léa Lugacy, ravie de t'accueillir. Tu es responsable de la recherche pour une agriculture du vivant, tu es docteur en agroécologie et tu es également membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau. T'as tout bon. C'est ça, j'ai bien lu sur LinkedIn. Ouais. Top. Tu es un jour. Merci. Et du coup, Léa, quelles sont selon toi les conditions pour passer à l'échelle et embarquer toujours plus d'agriculteurs dans cette transition agroécologique ? Ouais, alors la première condition, je pense qu'il faut rappeler, alors ce sera du réchauffé pour ceux qui ont vu mon atelier tout à l'heure, mais c'est qu'aujourd'hui, transition agroécologique et transition bas carbone, on ne parle pas forcément de la même chose. On peut potentiellement, alors c'est peut-être en théorie, mais on peut s'engager dans une transition bas carbone et rester coincé à jamais au tout début de la montagne agroécologique et jamais réussir à progresser parce qu'on s'est un peu attaché des boulets aux pieds. Et inversement, on peut s'engager dans une transition agroécologique sans forcément penser à son bilan carbone de sa ferme tous les matins en se levant et quand même à la fin avoir progressé sur le bilan carbone. Donc souvent, je t'ai entendu tout à l'heure dire, il faudrait rajouter au carbone d'autres co-bénéfices que peuvent être la biodiversité, la régénération, etc. Moi, je le vois un peu à l'inverse et j'ai plutôt coutume de dire que l'agroécologie, elle a comme co-bénéfice le stockage de carbone, l'amélioration de la structure des sols, l'arrêt de l'érosion, la production de biodiversité. Je pourrais continuer la liste très longtemps, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Et du coup, la réponse à comment est-ce qu'on développe, on massifie, on embarque plus d'agriculteurs là-dedans, la réponse, elle est assez pragmatique. Aujourd'hui, les agriculteurs qui ne sont pas déjà embarqués, ce n'est pas par un manque de conviction. En général, ils sont tout à fait au fait de qu'est-ce qui serait amélioré dans leur système s'ils allaient vers des pratiques agroécologiques, pour la plupart. En tout cas, ils commencent bien à le voir quand même sur les parcelles des voisins où on entend de plus en plus parler. En général, ce qui bloque, c'est un frein technique, c'est la notion de prise de risque qui n'est pas assez sécurisée, notamment parce qu'on n'a pas forcément un écosystème assez porteur autour, un bon conseiller, un bon technicien ou des voisins de qui on peut s'inspirer. Et puis, c'est la prise de risque financière. Et là, c'est là qu'on comprend qu'avoir cet angle des crédits carbone pour engager une transition, quand on met les chiffres sur la table, ça ne peut pas se passer comme ça. Un crédit carbone qui va rapporter 30-35 euros l'hectare, quand on a un coût de la transition que nous, on chiffre entre les frais engagés sur les surfaces, l'achat de matière organique, quand on n'en a pas sur la ferme, tous les couverts à acheter, les achats de semences, etc., plus le petit manque à gagner sur les rendements, on dépasse allègrement les 200 euros l'hectare. Donc, ce n'est pas avec un crédit à 30 euros qu'on va se lancer dans une transition. On va se lancer dans une transition parce qu'on aura une filière qui nous engage, qui valorise le fait qu'on améliore nos pratiques, parce qu'on aura peut-être en parallèle aussi un soutien public, une aide de la PAC ou de sa région ou autre. Et le crédit carbone, s'il a l'intelligence de venir récompenser ça, il fera la cerise sur le gâteau. C'est l'expression qu'on entend très souvent chez les agriculteurs. Ils n'attendent pas des crédits carbones que ça finance leur transition. Ils veulent, en bout de 13e mois, la cerise sur le gâteau, la reconnaissance qu'il y a eu du positif là-dessus. Mais ce ne sera jamais l'alpha et l'oméga. Et c'est très bien comme ça parce qu'il n'y a pas de raison que stocker du carbone, ça finance un modèle agricole. C'est logique qu'il y ait un peu une hiérarchie dans les financements, des filières qui s'engagent parce que c'est elles aussi leur futur, la résilience de leurs approvisionnements dans les prochaines années, l'amélioration de leur bilan Scope 3 qu'elles aussi vont pouvoir valoriser. Donc c'est normal qu'elles amorcent la pompe et que derrière, on essaye d'agréger de la manière la plus intelligente possible tous les autres financements, dont les crédits carbones. Exactement. Et partage totalement cette vision d'avoir le crédit carbone finalement comme un levier de cofinancement de la transition. Alors, on a vu avec toi que si finalement des conditions étaient mises en oeuvre, ça devrait accélérer côté agriculteur. Moi, je me posais la question, finalement, comment s'assurer que ça la suive côté financeur, côté entreprise ? On a récemment vu beaucoup de défiance, notamment en début d'année. On a vu des crédits carbones vendus en Amazonie finalement qui avaient à peu près 10% de leur impact. Ça a été très décrié. Ça crée de la défiance, une perte de confiance potentiellement des acheteurs. Quels sont les risques finalement que PADV aujourd'hui a identifiés sur ce marché émergent des crédits carbones ? Pour parler concrètement. Alors effectivement, le risque, il est évidemment très fort quand on achète un crédit carbone dont on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a permis vraiment de financer. On n'a pas les yeux dessus. C'est très loin dans un autre pays. Il n'y a pas forcément une traçabilité évidente. Quand on parle crédit carbone agricole dans un périmètre national, déjà on sait qu'on va potentiellement avoir un suivi entre guillemets de qu'est-ce qui a vraiment été mis en place qui est plus évident. D'autant plus que si on arrive à connecter ce crédit carbone à des choses déjà mises en place. Je prends l'exemple de nous, ce qu'on fait pour une agriculture du vivant. On structure des filières. On les accompagne tout au long de leur transition en mobilisant un outil pour faire les évaluations sur les fermes qui s'appellent l'indice de régénération qui est tout à fait transparent et qui a déjà une procédure de vérification assez classique avec un organisme indépendant. On a déjà cette traçabilité qui est en place qui permet de suivre la progression agroécologique, qui permet d'éviter tout greenwashing dans tous les claims, les communications qui peuvent être faites dans les filières. Nous, on est vraiment garant et tiers de confiance du fait que tout ce qui est communiqué en termes de hectares en régénération, etc., on a des données issues des fermes pour le prouver. Donc ça, ça peut déjà, si on se greffe là-dessus, sur ces dynamiques-là, apporter une sécurité, une garantie de la véracité des pratiques qui sont mises en place. Le risque, moi, que j'identifie, et peut-être que vous ne le partagerez pas parce que je sais qu'après, on va parler de tout ce qui est mis en place pour sécuriser les crédits, mais il y a quand même un risque, vu qu'on parle de montants assez faibles encore, quelques dizaines d'euros à l'hectare, de verrouiller pour qu'on ait aucun risque d'attaque, de greenwashing, de rien du tout. Et on fait un dispositif qui est tellement baqué de tous les côtés et tellement contraint et tellement complexe qu'en fait, à la fin, on n'arrive pas à engager les agriculteurs dedans. Et nous, on voit un peu ce risque au niveau du double comptage qui a généré beaucoup d'angoisse existentielle. Est-ce qu'on va financer deux fois la même tonne de carbone ? Si je vous rappelle les chiffres, aujourd'hui, un agriculteur, ça lui coûte à l'hectare à peu près 250 euros, sa transition systémique, le crédit rapporte 30 euros, on pourrait octoconter que l'agriculteur, il y serait encore un peu de sa poche. Donc le double comptage, sachant qu'on parle d'une transition qui joue sur le carbone, sur les sols, sur la biodiversité, sur l'eau, sur tellement d'aspects, la comptabilité a atteint un peu ses limites. Donc je pense qu'il y a aussi un peu sur ces réglementations-là, y compris sur la pérennité du stockage, il y a toutes ces règles de finances qui se sont un peu plaquées sur le carbone agricole, qui ne marchent pas tout à fait comme les autres secteurs carbone. Et l'exemple le plus criant sur cette pérennité du stockage, on finance une tonne à condition qu'elle dure 10 ans dans le sol. Il faut vraiment changer de logique et se dire, ce qu'on finance, c'est le fait que l'agriculteur, chaque année, il continue de mettre en place les pratiques qui maintiennent le carbone dans le sol ou qui en rajoutent. Mais c'est vraiment ça qu'il faut financer et pas la tonne qui doit être là et ne pas bouger pendant 10 ans parce que sinon, on est complètement en porte-à-faux avec la réalité du travail d'agriculteur. Et du monde du vivant aussi. Et du monde du vivant, tout à fait. Merci beaucoup, Léa. Tu as parlé du risque de double comptage. Pour que vous compreniez bien, c'est le risque finalement qu'un agriculteur un peu plus opportuniste ou qui aurait mal compris le système du crédit carbone agricole s'engage dans plusieurs programmes carbone et se fasse finalement rémunérer 2, 3, 4, 5 fois pour la mise en place exactement des mêmes pratiques. Et donc nous, c'est un risque finalement qu'on a identifié il y a maintenant 3 ans. Je pense à Naël dans nos premières discussions en 2021 en se disant sur ce marché émergent qui vient de naître, il y a un enjeu fort au niveau de la confiance. Donc ce risque de double comptage, finalement, on doit venir l'adresser. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a lancé l'alliance du carbone crédit agricole. Est-ce que tu peux nous parler de... Pardon ? C'est l'alliance de l'agriculture pour le climat. On n'a pas créé le crédit agricole, rassurez-vous. Ah, pardon, j'ai parlé du crédit agricole. Je vous aime beaucoup. On vous aime tellement, on est là. Ben, voilà. Et est-ce que tu peux nous parler, justement, de cette solution concrète qu'on a mis en place ? Oui, effectivement, le débat est très intéressant parce que, comme tu dis, techniquement, on pourrait leur payer 4 fois que ce ne serait pas déjà trop cher payé par rapport aux bénéfices pour le climat et aux bénéfices communs pour l'ensemble, pour le bien commun. Pour autant, quand on a un acheteur, et ça, moi, je l'ai identifié quand on a débuté à travailler pour Gaïa Go et suite à la grid challenge McDonald's avec l'ADEME, j'avais deux clients qui avaient des problématiques liées au carbone. Et vu que ça tournait sur la même plateforme, je me disais, OK, c'est assez facile d'identifier, vu que les deux programmes n'étaient pas compatibles, d'identifier quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non. Pour autant, je voyais une problématique long terme qui était, on est sur un marché volontaire. Donc, en gros, on a une boîte d'informatique à Lyon qui a fait son effort de mesure, de réduction, qui a des voitures électriques. Je vois des anciens collègues du CERF France, ils sont passés en véhicule électrique, ils ont co-construit, ils peuvent changer les ordres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Au bout d'un certain moment, ça continuera à émettre. Sinon, il ne faudra plus bosser. Donc, une fois qu'on a fait ces efforts-là, on se dit, je veux compenser. Pour devenir climate neutral, si je veux compenser, je veux avoir un impact. Je ne veux pas avoir Élise Lucet débaroulée devant « Eh, vous avez compensé, mais vous montez, vous montez, vous montez. » Donc, on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation et d'avoir un risque d'image, en plus en ayant payé pour vouloir faire bien. Donc, cette alliance, elle est vraiment pour renforcer la confiance. Donc, la plateforme FarmVault qu'on a créée, justement, et ça, ce risque de surenchère sur la réglementation, il est bien identifié par les acteurs terrain, parce qu'on voit la difficulté de convaincre en agri à faire de la paperasse. Ce n'est pas sa passion. Donc, on a créé une plateforme qui ne s'adresse finalement qu'aux acteurs de la finance carbone. C'est-à-dire, c'est les membres qui inscrivent les sirètes à terme. Ce sera les polygones, donc, en gros, les parcelles où c'est saisi, où on a un programme qui est lancé. Et du coup, c'est en bac que ça tourne. Et ça n'est pas une exigence qu'on porte sur l'agriculteur. Qu'est-ce que ça garantit ? Ça garantit qu'on n'aura pas, justement, une erreur d'un agriculteur qui ne sait pas que le programme carbone-Gayago qui a été présenté tout à l'heure n'est pas compatible avec le label bas carbone-camp culture, mais qu'il l'est avec le label... Cette complexité, il faut la traiter grâce au digital et pas la traiter avec des explications trop longues. Du coup, avec cette alliance, maintenant, on fait partie, justement, de l'unité d'experts carbone-removal de l'Union européenne, de la Commission, qui nous a donné un siège de membres consultatifs permanents pour, justement, faire remonter les bonnes pratiques terrain et les besoins du terrain dans la réglementation européenne qui sortira, a priori, en 2024 ou plus tard. Un petit peu plus tard. 2024 est annoncé, mais on pense que ça va prendre un peu plus de temps. Oui, c'est tellement ça. Exactement. Et justement, on voit que les choses bougent énormément. Léa, et toi qui représente l'Association pour une agriculture du vivant, qui représente aussi un certain nombre d'agriculteurs qui sont engagés dans votre démarche, quels sont les facteurs clés de succès, selon toi, pour que ce marché se développe au profit des agriculteurs, mais aussi au profit des entreprises qui s'investissent et qui engagent du financement de leur poche pour financer cette transition ? Je pense que le facteur clé de succès, et on commence déjà à voir que les planètes s'alignent dans certains endroits, c'est le collectif. Et c'est justement le fait qu'on arrive à avoir ce cœur du réacteur qui est la transition agroécologique des filières d'un territoire, et si possible, pas d'une, mais de plusieurs, pour que les petits ruisseaux fassent les grandes rivières et qu'un agriculteur, il ait potentiellement deux, trois, quatre débouchés de cultures qu'il a sur sa ferme qui se mettent à mieux valoriser tout avec le même outil. Donc, ce n'est pas complètement utopique, c'est déjà ce que nous, on arrive, ce à quoi on commence à aboutir après quatre, cinq années d'existence pour une agriculture du vivant dans certains territoires. Alors, c'est un peu un hommage, Mathieu, parce qu'en l'occurrence, c'est les Hauts-de-France, mais c'est un territoire sur lequel on a beaucoup travaillé par la force des choses, on a eu beaucoup d'adhérents engagés sur les cultures d'industrie qui ont poussé le sujet agroécologique et qui font qu'aujourd'hui, on aboutit à une situation où on a des filières qui commencent à être matures pour mieux valoriser les pratiques agroécologiques et la progression, surtout, agroécologique des agriculteurs avec l'indice de régénération, donc notre outil d'évaluation agronomique au cœur. L'agriculteur, il peut valoriser son indice de régénération dans tous ses débouchés potentiellement si toutes les filières sont embarquées à nos côtés. À côté de ça, une région qui a vu cette dynamique-là et qui a mis en place une aide dans le cadre de la PAC, une MAEC transition qui valorise le même outil, la même progression. À côté de ça, l'agence de l'eau qui s'est dit c'est intéressant, ils ont une vision assez systémique de la transition, ça peut m'intéresser et qui commence aussi à avoir sa place dans ce modèle de financement-là. Et donc ça, c'est à coût nul pour l'agriculteur parce qu'en fait, lui, il fait juste sa transition, il a un diagnostic et on démultiplie les financements autour pour que ça ait un vrai impact. Et là-dessus, les crédits, évidemment, qui ont leur place et qui viennent vraiment renforcer encore. Et à la fin, on aboutit un peu à ces coalitions de financements territoriaux qui sont vraiment centrées sur la transition agroécologique de l'agriculteur avec son accompagnement technique autour de plus en plus qualifiés, conformes, etc., qu'on accompagne et un réseau qui vient sécuriser à la fois techniquement et financièrement et qui fait qu'à la fin, là, on a vraiment quelque chose qui porte et dans lequel on a peu de mal à convaincre l'agriculteur de s'engager parce qu'on n'est plus à engage-toi pour 30 euros. On commence à vraiment valoriser ce qu'il fait de plein de manières. Donc, c'est vraiment ça, nous, qu'on travaille au sein du mouvement. C'est vraiment, on prend adhérents par adhérents, commencer à les engager, leur fournir toutes les données qui permettent de construire des filières économiquement viables et sécurisantes pour les agriculteurs. Ça, c'est un travail long. On y est déjà avec certains, on n'y est pas encore avec d'autres, mais on y travaille. Leur faire comprendre que voir un peu aussi les autres acteurs, les autres adhérents potentiellement à PADV qui ne sont pas très loin et qui valorisent les autres cultures de la rotation, c'est intéressant et ça, en général, ils le comprennent très vite. Et puis ensuite, on se prend tous par la main et on va voir les acteurs publics pour leur montrer, parce que ce n'est pas forcément visible immédiatement, qu'il y a cette dynamique sur le territoire, dans le monde agricole et alimentaire, et que chaque acteur trouve sa place. Et ça, on le construit aujourd'hui sur le territoire des Hauts-de-France qui est pilote, mais on souhaite et vraiment de tout cœur pouvoir le démultiplier dans plein d'autres territoires puisqu'on a des adhérents vraiment partout en France. Vous le faites avec quelle entreprise, du coup ? Alors, dans le Nord, aujourd'hui, les adhérents qu'on a sur ce secteur-là, on a des coopératives, notamment sucrières, comme Crystal Union, on a McCain qui valorise la pomme de terre, on a Bonduelle sur les légumes, on en a d'autres sur le blé. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on ait vraiment des adhérents positionnés sur 3-4 cultures à minima de l'assolement et donc pouvoir avoir des primes filières plus les soutiens publics, PSE, enfin, paiement pour services environnementaux, etc. Et là, ça commence à faire des montants qui sont intéressants et puis c'est d'autant plus intéressant qu'après, probablement, les primes filières, elles vont pouvoir baisser un peu parce que quand on commence à pouvoir valoriser 50-70% des surfaces de l'agriculteur dans un contrat filière, ça s'autoporte. Super. Donc, l'importance du collaboratif, tu as parlé de la confiance. On a beaucoup d'entreprises dans la salle. Certaines, d'ailleurs, me confiaient que tu étais peut-être prête à passer à l'action. Donc, je me dis que c'est peut-être le bon moment de te donner la parole, Annaëlle. est-ce que tu aurais un mot à dire à ces entreprises qui souhaiteraient contribuer à la neutralité carbone territoriale ? Alors, oui, effectivement, parce que vous avez vu, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui s'engagent vraiment. On en a plusieurs dans la salle. Certains, ils vous permettent de déguster une entrecote sur le barbecue qui émet 10 fois moins de CO2 qu'une entrecote entre guillemets importée. C'est quand même un impact fort. Alors là, je prends les extrêmes, c'est pour vous repositionner des ordres de grandeur, mais vous pouvez les soutenir. Il y a quelques points essentiels. Déjà, ils sont sur l'ensemble du territoire, le monde agricole, et l'ensemble des filières. Vous avez des agriculteurs, quel que soit votre type d'entreprise, ça peut être de la compta, ça peut être de la finance, ça peut être même de la banque, ça peut être de l'informatique. Vous avez des agriculteurs proches de vous qui peuvent s'engager et qui attendent un soutien sur cet aspect-là. Ensuite, il y a la possibilité de créer du lien avec les agriculteurs. Tu as parlé de gridwashing tout à l'heure, c'est un peu parfois des mots bullshit qu'on balance parce qu'on a dit qu'on a eu trois abeilles ou trois ruches à l'entrée du truc, c'est bon, on a fait notre démarche RSE, le truc est fait. Non, là, on va avoir une démarche RSE qui engage la nouvelle génération de collaborateurs que vous embauchez sur vos entreprises. Parce que derrière, vous pouvez créer du lien, les agriculteurs, ils ne sont pas à 100 bornes de votre entreprise. Vous allez sur l'exploitation, ils voient, c'est du concret, c'est le bon sens paysan près de chez vous pour reprendre certaines formules. Donc, on se retrouve avec une capacité à traduire, incarner votre politique RSE concrètement sur les territoires. C'est pour ça qu'avec l'Alliance, on a vraiment voulu renforcer et jouer sur cet aspect confiance, cet aspect collectif parce qu'aucune entreprise ne pourra monter ses programmes tout seul, quelle que soit sa taille. on est sur des outils de monitoring, reporting, vérification, on est sur des compétences agronomiques, l'accompagnement que vous apportez, on est sur des compétences filières, on est sur des compétences organismes de certification. Donc, vraiment, là, on est dans une dynamique où aujourd'hui, il y a un foisonnement, mais pour autant, dans ce foisonnement, c'est les dynamiques collectives qui vont permettre une forte accélération. Donc, vraiment, la confiance est là, on a collectivement la force pour avancer. Merci, Annaëlle. Alors, peut-être une dernière question pour vous deux et on a parlé d'aller plus loin, d'avoir une vision sur ce marché qui reste naissant. Léa, j'ai été voir votre site ce matin alors que j'étais dans le train, j'ai pas une super connexion d'ailleurs, mais vous parlez d'un triple défi, défi collaboratif, défi culturel et défi solidaire. Comment finalement tu vois les choses, déjà tu peux nous expliquer ces trois aspects et comment tu vois les choses évolues dans le temps ? Ouais, ça c'est bien un truc du directeur de la com, ça, c'est pour moi qu'il écrit le texte. Non, mais évidemment, défi culturel, si ça c'est une formule d'un de nos fondateurs, Arnaud Daguin, chef cuisinier du Sud-Ouest. J'aime beaucoup Arnaud. On l'aime tous Arnaud. Il a souvent ce défi pour dire c'est un défi culturel, ce n'est pas un défi vraiment technique de tout changer dans les pratiques du monde agricole, évidemment, mais plus largement, c'est vraiment un défi culturel d'un peu se décompacter le cerveau et la manière dont on envisage à la fois la production quand on est agriculteur, mais aussi la répartition de la valeur dans une filière et en fait, à tous les niveaux de la chaîne, c'est aussi de se remettre en phase avec ce que c'est le vivant, arriver à valoriser de la diversité, sortir un peu malgré tout du carcan de 70 années d'évolution de nos modèles de production et de valorisation et donc ça, c'est un défi qui concerne tout le monde. C'est bien pour ça que cette transition agroécologique, ce n'est pas juste les agriculteurs à se débrouiller, à s'améliorer et tout le monde le valorisera dans son bilan et ce sera la fête du carbone, non, c'est aussi un défi pour chacun des maillants de la chaîne et nous, justement, on engage tous nos adhérents quand ils adhèrent à Pour une agriculture du vivant, ils prennent des engagements forts pour eux, pour leur entreprise qui soit coopérative, négoce, transformateur, distributeur, qu'est-ce qu'eux ont à faire pour lever les verrous qu'ils imposent aussi à leurs partenaires ? Ça peut être des exigences de qualité dans la filière, ça bloque un peu la transition des agriculteurs malgré tout, donc à votre niveau vous pouvez faire quelque chose. Et ça rejoint un peu le défi solidaire, c'est de se dire apprenons à nous parler, comprenons mieux un petit peu les exigences qu'on a les uns par rapport aux autres, nos freins et nos leviers partagés et puis comme ça on pourra avancer tous ensemble. Et donc c'est vraiment l'idée là de pouvoir au sein d'un collectif adresser un peu tous les enjeux du même coup, résilience de nos systèmes de production, production de biodiversité, qualité de l'eau, stockage de carbone, on adresse tout ça ensemble parce qu'on a une vision systémique et qu'on est capable d'embarquer tous les maillons d'une chaîne et des engagés à se parler, on les amène sur des fermes pour qu'ils voient aussi concrètement l'agriculteur, là c'est quoi lui ses blocages et en quoi peut-être ils sont un peu responsables d'une partie des blocages, etc. Donc c'est vraiment parler ensemble, se décloisonner les silos dans la tête des différentes thématiques pour que plus jamais ni dans les politiques publiques ni jamais on sépare biodiversité de carbone, de production, de revenus, tout ça, ça va ensemble. Et du coup, peut-être Annaëlle, pour finir, toi qui as l'habitude de jouer avec diverses parties prenantes, tu bosses avec des agriculteurs, tu bosses avec des coopératives, tu bosses aussi avec des entreprises, quelle est ta vision finalement de comment les choses vont évoluer ? Alors techniquement, on voit effectivement qu'il y a, comme tu le disais, le côté filière qui commence à prendre une part non négligeable et qui se pose cette problématique. Pourquoi ça, ça va arriver très fortement ? On a une directive qui va arriver, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est pas très rigolo comme directive, pour autant, ça veut dire que toutes les entreprises de plus de 250 collaborateurs, elles vont se retrouver à devoir faire un reporting extra-financier normé, assez complexe et exigeant. Donc déjà, il va falloir faire preuve de transparence, il va falloir se bouger sur la RSE et pas seulement faire des déclarations. Donc ça, c'est un point qui va fortement accélérer la dynamique. Ensuite, il y a un autre point, la génération qui arrive, elle ne va pas forcément rester dans vos entreprises si vous ne prenez pas en compte ces problématiques. Donc techniquement, ça va pousser par l'extérieur, ça va pousser par l'intérieur. Ensuite, il y a un aspect qui va évoluer, il faut que le monde agricole fasse sa déclaration d'amour au monde de la finance. pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a des freins fiscaux, des freins réglementaires, des petits freins qui sont identifiés, qui sont connus, mais qui méritent d'être levés pour permettre de passer à l'échelle. Et enfin, grosso modo, il y aura ces approches à combiner. Ça, ces approches, on a des primes filières, GES, ça concerne 4500 agriculteurs, on a des primes. Donc ça, il va y avoir une convergence à terme des méthodes qu'il va falloir pousser et donc les acteurs des filières s'engagent pour faire réfléchir les différents acteurs. Ce n'est pas un problème différent, les biocarburants et la lutte contre, les agrocarburants, pardon, et la lutte contre le réchauffement climatique et le label bas carbone et la transition. Donc il y a cet aspect-là qu'on voit pointer demain. Super, et tu voulais dire un petit mot de la fin, c'est ça, Annaëlle ? Effectivement, moi je suis ravi après avoir été incubé au village Baïséa Centre-Est après la création de FarmLip, ça fait un peu plus de six ans qu'on laboure le terrain et pas que... Ah non, pas de labours. Oh non mon Dieu ! Ah, t'as pas compris là ! On te sort ! Avec la charrue bas carbone comme avait fait une marque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on est ravis ravis de revenir sur ces terres, revenir au village Baïséa, d'accueillir, de participer à accueillir l'événement que vous avez créé et que vous portez depuis le début, donc c'est une vraie fierté de pouvoir accompagner les agriculteurs et de pouvoir participer à ces dynamiques territoriales parce que c'est un des points essentiels du carbon farming, c'est que ça peut être des dynamiques territoriales. Il y a déjà une MAEC qui a été mise en place par la région Verne-Rhône-Alpes, justement, sur le carbon farming récemment, donc c'est assez nouveau. Il y aura des points à discuter d'ailleurs avec la région, on sera ravis de creuser et d'échanger avec eux pour faciliter et fluidifier le lien avec l'aspect fiscalité ou l'aspect compatibilité justement pour ne pas rajouter des ennuis aux agriculteurs qui voudraient s'engager. Mais donc, on est vraiment ravis, donc venez nous voir, venez échanger avec nous pour qu'on creuse les sujets. Merci beaucoup Léa et Annel d'avoir été là. On peut les applaudir. Alors, merci à vous. Merci à vous.